Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va voir le nouvel event de Lilith, la guerre des ruines On va aussi voir les magnifiques locaux que Baba et Bunny ont payé à Lilith Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, il n'y a pas plus ça Vous cliquez dessus et c'est fini, vous êtes dessus Déjà, vous retrouverez tous les screens de cette vidéo et toutes les infos Les amis, mon KVK a commencé, on en reparlera dans la semaine, probablement demain Mais regardons aujourd'hui ce nouvel event, donc la guerre des ruines Il était annoncé dans le patch, la mise à jour 1.057.2 Eh bien, regardez, sur le Facebook, je crois, officiel japonais Est sortie une vidéo de démon, on va la regarder plusieurs fois Pour être sûr de ne rien rater, elle n'est pas encore sortie ailleurs On va la voir tout de suite Et on voit bien, le mod est exactement comme ce que je vous avais dit dans la vidéo d'avant-hier Donc regardez, ils nous ont mis une petite intro très sympa Elle est nickel, d'ailleurs merci à Daenerys de l'avoir sortie Alors, c'est une vidéo qui est parue sur le Facebook japonais Mais comme vous le voyez, c'est écran japonais Elle est, enfin vous l'entendez peut-être, j'ai baissé beaucoup de son Parce que c'est assez fort Elle est doublée en anglais de base Donc on choisit un commandant Là, c'est les commandants qui sont de base On voit, si puis on version 1 Et vous le voyez, c'est exactement comme je vous l'ai dit On ramasse des troupes en promenant la sienne On se promène, on ramasse des troupes Et on est sur une zone de défense Alors, au niveau du bâtiment central Je ne comprends pas bien pour le moment Là, il y a des pouvoirs aussi qui ont l'air d'être spécifiques Les mecs qui se battent avec 6 pions et sonnevis Donc c'est vraiment pas de rien de ouf Ils ont fait donc une vidéo exprès pour ça Elle est très bien, on voit César César il est éclaté Ils essayent tous d'avoir la couronne centrale Et on va la revoir la vidéo Je vais vous la remettre en boucle Vous le voyez En fait, c'est exactement comme cette pub Comme je vous disais Qu'on voit souvent vous aspirer au passage des troupes Et en fait, c'est celui qui va en aspirer le plus Mais ça ne change rien à mon avis A votre stuff de base Et les compétences du commandant Ou des commandants que vous allez prendre Du binôme Donc si vous avez de l'équipement au niveau Et des commandants au max Genre Nevsky avec Zian Yu Le roi du chocolat Vous allez tout éclater Vous avez vu, vous absorbez directement les troupes Et chaque fois que vous allez battre des troupes Regardez, Sonzy là Il va se faire tabasser Et bien, vous allez là aussi Aspirer la troupe de l'adversaire Voyez, on va le voir s'il le bat Et s'il l'aspire Et ce qu'il le bat Normalement, quand il le bat, il l'aspire Il récupère une partie des troupes de l'adversaire Et donc, il va faire grossir son clan Je vais vous le remontrer une dernière fois Parce qu'il y a un autre point intéressant Vous ne l'avez peut-être pas vu Ou remarquez Mais Sipion, là, sur cette vidéo démo Sipion va envoyer des boules de feu Donc, il y a vraiment des skills à utiliser On se retrouve un petit peu dans un système A la Osiris Au tombeau d'Osiris Où on a des skills qu'on peut déclencher Par exemple Où dans plusieurs éventes On peut lancer une boule de feu sur le boss Comme on le voit régulièrement Et bien, là, c'est exactement pareil Sauf que ce n'est pas sur un boss C'est sur une autre troupe Vous voyez, donc on revoit le système Il absorbe les troupes en passant à côté Et après, quand il va être dans le centre Ça, je n'ai pas bien compris Regardez, là, il va lui envoyer une boule de feu Le mec qui fait des caméas maintenant Dans... Il y a des caméas directement Ça a l'air sympa Ça a l'air intéressant Moi, je pense qu'on va normalement s'éclater là-dessus Et vous avez vu, quand il a shooté Sunzy Il y a eu une séparation des troupes Comme des petits mercenaires sur le côté Donc, clairement, à mon avis Il peut les récupérer, ses troupes Même si Sunzy n'est pas totalement mort Voilà pour cette vidéo On ne va pas plus l'éplucher que ça Mais c'est déjà énorme de la voir Je ne sais pas si entre le moment du record de ma vidéo Et le moment de la release ce soir Si ça sera terminé S'il sera publié partout, cette vidéo Dans toutes les langues Mais en tout cas, pour le moment Elle n'était que sur le Facebook JP de Japon de Rock Continuons, les amis Je voulais vous montrer Les magnifiques locaux de Lilith Puisqu'ils ont publié une série de photos De leurs locaux Ces locaux, je vous avais déjà montré Le bâtiment de l'extérieur Mais tout n'était pas fini Ce bâtiment payé par Baba Goodfizer Le 960 Les 960 GT ont dû financer grandement Ce bâtiment, à mon avis Vous allez le voir C'est assez étonnant Alors déjà, d'extérieur Il est très sympa Mais ça, c'est une photo d'architecte Ce n'est pas une photo, je dirais, in situ Ce n'est pas une photo en situation à Shanghai Sachant que les locaux, en ce moment Doivent être plutôt vides Lilith recrute pas mal Et fait comme beaucoup de start-up Ou de scale-up Puisque maintenant, Lilith est une scale-up Il publie des photos sympas Qui donnent envie de travailler Alors regardez, ça C'est les premiers espaces de travail Si on peut appeler ça l'espace de travail Des petits coins cosis Vous le voyez à droite Le mec est posé À gauche, le mec est posé sur une table Tranquillement À droite Elles sont sur leur sofa Et genre Elles travaillent sur leur tablette En vrai Elles sont en train de jouer à rock C'est ça qu'on vend Et au fond Alors les deux mecs au fond Je ne sais pas ce qu'ils font Soit ils sont en train de jouer au tennis de table Au ping-pong Soit ils sont en train de sabrer une bouteille Mais franchement Je ne capte pas ce qu'ils font En tout cas très épurés Et ça donne envie D'aller travailler Dans ce genre de locaux Même si on a plus l'impression D'être chez un pote Que au travail Mais c'est volontaire encore une fois Cette stratégie Dans les entreprises sont volontaires Vous allez voir Et on a tout un set de photos On a une Et Lilith Nous veut vraiment nous donner envie Pas nous Mais les Chinois Ceux qui habitent sur la région de Shanghai De les rejoindre Parce que c'est un marché ultra compétitif Et ultra tendu En termes de recrutement Donc un deuxième espace de travail Tout aussi cool Mais là On a quand même un petit peu des bureaux Mais c'est relativement vide pour les photos On a un petit peu des bureaux Des petits coins sympas On en a plein Des photos Là on est plus sur une zone Où il y a des dashboards Les mecs qui font du brainstorming Alors Ce système de bureau Peut peut-être vous étonner Mais ça existe Même en France et en Europe Ça s'appelle du flex office Ne vous trompez pas Quand on va recruter Évidemment On se dit Ah c'est ultra sympa C'est ultra beau Ouais c'est ultra beau C'est ultra cool Mais vous n'êtes pas isolé Vous n'êtes que là Tout ce que vous voyez là Ce grand espace là C'est aussi un espace de travail Les mecs viennent Et les devs Ils se posent là Et ils bossent là Donc évidemment Kevin notre stagiaire Quand il vient Et il se pose là Bah lui il ne va pas bosser Il n'a pas envie de bosser Il a envie de jouer au tennis de table Vous allez le voir D'ailleurs il y a pas mal d'équipement Mais en fait c'est tout simplement Du flex office Vous arrivez Vous vous posez n'importe où Où vous voulez Et vous pouvez bosser On s'en fout du moment Que vous bossez L'objectif de ce genre de bureau Est double Le premier Et déjà de vous donner envie de rejoindre l'entreprise Parce que les locaux sont beaux Ça claque Vous dites Oh c'est trop beau Il faut qu'on y aille C'est moderne C'est tendance Ils prennent soin des employés Le vrai but Et un De dépropriatiser On va dire Ce mot là je l'invente Enlever la propriété de bureau Donc vous n'avez plus d'espace Qui vous est propre Qui vous est dédié Vous pouvez vous mettre Où vous voulez Évidemment Le top management en général Ou le middle management Conserve des bureaux à eux Et en plus Avec le télétravail Qui s'est développé Dû au confinement Notamment Surtout en Chine Ils sont encore confinés A Shanghai Et bien Ça permet d'optimiser Le prix au mètre carré Et vous n'avez plus besoin D'un bureau Par employé Vous avez juste besoin De grands espaces Et les gens se posent Où ils veulent Et les autres sont en télétravail De toute façon Vous voyez Le mec qui s'est posé Au milieu de cette photo Il est en train de bosser C'est une salle moitié Où il peut bosser Flex office Moitié salle de réunion Avec l'écran général On a les deux autres De l'autre côté Vraiment C'est fait exprès Donc c'est très beau Regardez ces grands espaces Franchement Ça donne envie Ça a vraiment l'air cool Vous vous posez où vous voulez À la japonaise Un petit peu Vous allez Ça me fait penser À un rat de main de bine Vous allez vous poser Sur des tables Qui sont au niveau du sol Il y a pas mal De sets de photos Je vous les passe Assez rapidement Et vous le voyez C'est que des grands espaces On voit très rarement Des bureaux Sur toutes ces photos Sur toutes ces photos On est vraiment Sur du très grand espace De travail Exactement ce que je vous disais Du flex office Une salle de réunion Avec un autre système Qui est très tendance Et qu'on a vu se développer De plus en plus Dans les entreprises Des murs On peut directement Écrire dessus C'est très tendance Ça se voit que les locaux Sont récents Je connais pas mal d'entreprises Qu'on refait leurs locaux Ces trois dernières années Et c'est toutes Ce qu'elles font Ça donne de la convivialité Ça fait genre On est cool Pareil Là on est sur Un hall d'entrée Mais dès l'entrée Ça claque Vous allez le voir Il y a des espaces Plus conviviaux Alors là cet espace là Je l'ai vu Je ne sais pas ce que c'est Alors si vous Vous savez à quoi sert Cet espace À paraître joli Moi l'histoire des cercles Là j'ai pas compris Le délire de l'île En tout cas Ça a dû leur coûter Pas mal de thunes Donc du coup On voit Ils sont clairement Très blindés Et leur but C'est d'attirer Vraiment Les meilleurs talents Mais c'est dans notre intérêt Qu'ils aient Les meilleurs Qui les rejoignent Vous allez le voir Je vais vous montrer D'autres photos La salle de meeting Là où le 1093 Va chercher tous les leaks D'ailleurs en parlant De leaks Il y en a un En ce moment Sur les muséums On en parlera Également Dans la vidéo De demain Je reviendrai dessus Parce qu'il y a pas mal De choses à dire là dessus Comme sur mon KVK Qui vient de commencer Mon KVK Une autre salle Alors là Vous le voyez On est dans un environnement Différent Et selon moi N'hésitez pas à me mettre Votre avis en commentaire Selon moi Cet espace de travail Surtout les gros studios de dev Ils ont des pools De joueurs Qui ne vont pas être là Pour développer Là pour moi Eux ils ne développent pas Ils vont être là Pour jouer Et tester Les versions Là on est typiquement Dans ce genre de salle Où les mecs sont là Pour jouer Leur taf C'est jouer Et tester Donc ils sont là Ils jouent Ils vivent leur vie Dans cette salle Un autre espace Très coloré Très sympa Et vous le voyez Une sorte de tipi Au fond Pour s'isoler Une sorte de On le voit aussi Dans plein d'entreprises Une sorte de zen room Ou en tout cas Un fauteuil zen Où on peut se poser dedans Vous allez le voir Ils ont une salle de sport Elle est pas mal Leur salle de sport Petite Mais pas mal Il y a plein d'entreprises Où c'est bien mieux Avec un petit ring de boxe Ça c'est intéressant Quand Kevin me saoule J'y vais Et je le tabasse Je vous le dis Je lui mets une misère Je lui mets sa race Et Kevin aussi Je la tabasse Sur le ring de boxe Donc la suite De la salle de sport Qui est bien illustrée Avec les mecs Qui vont se défouler Quand ils en ont marre Qu'on les sollicite Sur le support Qu'est-ce qu'on a d'autre On a encore quelques photos Un petit coin billard Donc là on est clairement Dans des endroits conviviaux Pour nous dire Venez chez nous Venez C'est de là-bas On vient Et on kiffe chez Lilith Leur petite cafétéria En coin sympa Mais avec toujours Un PC sur le côté On est toujours là Pour bosser Ne pas l'oublier C'est du flex office C'est sympa Mais on veut que tu restes Un maximum Dans nos locaux En notre espace De convivialité Et une dernière photo Publiée par Lilith Qui est juste Des coins Meeting Là Alors le but De ce genre de locaux En plus d'être sympa C'est de vous retenir Le plus longtemps possible Dans les locaux De l'entreprise Sur le travail Vous y êtes bien Et donc vous envisagez Pas de partir Il faut savoir Qu'il y a des sociétés Qui ont fait vraiment Leur build là-dessus Si on prend Facebook Si on prend Google Par exemple Ce genre de boîtes Ont tout un complexe Même Apple Ont tout un complexe Autour de leurs locaux Qui font partie intégrante Salle de bowling Différents restaurants Gratuits Etc Etc Aux Etats-Unis Ces boîtes là Se sont fait épingler Par le fisc Et l'URSSAF Américaine Parce que C'était des avantages En nature Masqués Et donc ça doit être Déclaré maintenant Etc Mais pendant des années Ils l'ont pas fait Et c'est un avantage Pour eux Pour attirer Les meilleurs talents Les meilleurs développeurs Sur un secteur Qui est ultra concurrentiel Voilà pour les locaux De Lilith Voilà pour cet event Guerre des ruines Un petit peu en avance Par rapport à la vidéo de demain On va discuter De mon pré-KVK Qui vient de commencer Et vous allez le voir Ça ne rigole pas du tout Étape 1 Les maraudeurs Alors les maraudeurs Il y en a qui sont pas là Pour plaisanter Vous allez le voir C'est un truc de ouf Et demain Ça sera la fin de l'étape 1 Et on va passer à l'étape 2 La création de troupes Et ça va briser les yeux Un jour 17h30 35s Regardez moi ce classement Alors sans surprise Comme je vous l'ai dit On est bien avec Le 15-56 Le 22-44 Le 12-28 Le 11-48 Le 14-46 Le 12-54 Le 2100 Et le 12-56 Le classement individuel Je reviens dessus Le premier Alors moi j'ai pas encore commencé Évidemment Le premier de mon classement Est du 56 Du 15-56 Le deuxième Est du 15-56 Le troisième Le troisième Le troisième Et de chez nous On a un mec chez nous Un Cote Van Schott Qui a beaucoup de temps Et donc qui est en train de bâcher Violemment les maraudeurs Le quatrième Le 15-56 Et seulement en cinquième position Vient un joueur Du 12-28 Vraiment Ça va Et encore une fois Sixième Le V56 Bref BC 56 Assez énorme le 15-56 Il est vénère Classement de royaume On est passé rapidement dessus Je vous le montre Oui Le premier Très largement Le 15-56 47 millions Suivi Enfin très largement Avec le deuxième quand même Du 22-44 A 45 millions Donc 47 millions pour le premier Ça a ouvert Regardez 17h Ça a ouvert Il y a 6h30 Donc vraiment Il n'y a pas longtemps Du tout Du tout Du tout C'est très impressionnant Les mecs Ils bombardent Même sur les maraudeurs Ils ont décidé De montrer Le 15-56 Qu'ils auront La première place Point Le troisième Plutôt Et pas fois trois Le troisième N'est qu'à 27 millions Deux fois moins Le quatrième 11-48 Et pourtant C'est des royaumes impériaux Mais ils ne plaisantent pas 22 millions Le 14-46 21 millions Le 12-54 17 millions Alors on va se dire Comment ça se fait Que le 12-44 Est aussi loin Le 12-44 N'a jamais Été un royaume Qui performait Lors des Phase 1 De Pre-KVK Eux Lors Délire C'est La constitution Des troupes L'étape 2 Et là Ça va faire Très très mal Normalement Il va y avoir Une guerre Énorme Entre les baleines Du 1556 Sachant que Baba A déjà annoncé Qu'il veut La première place De ce Pre-KVK Donc ça va brûler Entre Bunny Godfather Faux Et Baba Il va y avoir Une guerre De ouf Pour la première place Mais même Chisgul Etc Il y en a d'autres Donc septième A 12 millions Le 2100 Et nous Huitième Avec nos 8 millions 7 presque 9 millions 8 millions 8 plus tôt Donc on est Très très loin Mais c'est normal On est Le petit pousset De ce KVK Alors le Pre-KVK C'est pas tellement Pour les récompenses Qu'il est fait Et que les mecs vont le jouer Comme des oufs C'est vraiment Dans l'optique De montrer Qui est le boss On va suivre Mon KVK De très très près Ça va vraiment Être Énorme Missime Les amis On va finir Les amis Sur cette roue De la chance Beaucoup D'entre vous L'ont dit Buggué Suite au Depatch Repatch Repatch Même aujourd'hui encore Certains Trouvent que Le drop rate Est vraiment Moisi On va tester Mais il faut savoir Que c'est déjà Arrivé Lilith a fait un patch Et à un moment La roue Est devenue Bugguée Et tout le monde Avec des drops Tout pourris Et bien apparemment Il y a pas mal De plaintes Qui disent Depuis l'incident De mardi Que le patch Qui a été mis en place N'est pas satisfaisant Dans la mesure Où le drop rate A l'air Complètement Éclaté par rapport A l'habitude Déjà d'habitude Il est éclat Aux 3ème sous-sol Mais là C'est encore pire On est au 20ème sous-sol Donc on va vérifier Sur mon tour gratuit Je vais faire aussi Mes 5 lancés en plus Pour voir Et un tour à 50% On va voir Alors moi vous le savez Je fais que des tirages moisis Mais quand même Sur au moins 7 tirages Je devrais avoir un minimum Peut-être 8 têtes Ça se trouve Si je l'ai dès le premier tour gratuit Ça fera mentir Tous ceux qui pensent Que le drop rate A été grandement réduit Ou qu'il y a toujours un bug On commence tout de suite Il nous reste un peu de temps Pour le faire Une sculpture en or Alors une sculpture en or C'est pas mal pour gratuit C'est même énorme Un jour 16h56 Et 5 secondes Il ne reste plus beaucoup de temps Elle est un jour de plus Que d'habitude Enfin pas un jour de plus Mais on est décalé D'un jour Par rapport à d'habitude Je vais refaire le tour A 50% Donc pour le moment J'ai une sculpture Totalement gratuite C'est de la balle Un accélérateur 4 accélérateurs de 8h Bon ça c'est éclaté Je vais faire Mais 5 tours On va voir ce que ça donne Si j'arrive à avoir Quelque chose de bien Ou pas Premier tour Des accélérateurs de recherche Ça ne sert à rien Deuxième tour Des accélérateurs de recherche Ça ne sert toujours à rien Ou du craft Encore une fois Des trucs qui ne servent à rien Des étoiles Donc un tirage Totalement moisé Regardez Ce tirage là Donc Là pour le coup On peut dire Ouais t'as pas de chance Etc Oui peut-être Mais le tirage est grandement éclaté C'est l'un des tirages Les plus éclatés Que j'ai fait Depuis que je vous fais Des tirages en vidéo Regardez toutes mes vidéos Vous verrez Il est vraiment bien moisi Donc heureusement Je vais aller chercher Celui à 5 sculptures Pour l'avoir D'ailleurs Est-ce que je prends Les sculptures de 6 pions Ou d'un autre Oui je reste sur 6 pions Version P Version patatou Ils l'ont fait pour moi Donc du coup Je suis obligé Et je fais mon dixième tour Est-ce que là Je vais avoir une compensation Quelconque sur le tirage Non Encore des accélérateurs De recherche Donc Quand même Moi Je rejoindrai L'avis de certains Qui dit Que les tirages Alors là Je vais ramasser ça Qui dit Que depuis Le debug Et le patch Les tirages Sont grandement éclatés N'hésitez pas A mettre votre avis En commentaire Les amis Voilà écoutez C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501